Je suis Philippe Chiarelle, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Lounard de Vinci à Soissons et je suis également membre de la société historique de Soissons et également je fais une thèse de doctorat sur la marine pendant la 4ème en COVID donc il y a quelques années. Je m'intéresse donc à l'histoire maritime depuis très longtemps. La mer demeure la parente pauvre de l'histoire des guerres en France. Lors de la préparation de cette journée, j'ai fait à nouveau ce constat. Pour cet atelier, la priorité des ateliers me conduit à centrer mon propos sur la question du blocus d'où un plan assez simple, je vais partir un peu après, qui me permettra d'évoquer la plupart des éléments entrant dans la définition de la guerre totale donnée en 1918 par Léon Boulay. Qu'est-ce que la guerre totale ? C'est l'extension de la lutte, dans ses phases aiguës que dans ses phases chroniques, au domaine politique, économique, commercial, industriel, intellectuel, juridique et financier. Ce ne sont pas seulement les armées qui se battent, ce sont aussi les traditions, les institutions, les coutumes, les codes, les esprits et surtout les banques. Donc, cette question du blocus va être le thème central de cette présentation. Alors, en 1914, les armées bénigérantes se sont préparées à un affrontement décisif dans le cadre du conflit qui débute. La source d'inspiration, c'est la guerre russo-japonaise de 1904-1905, où la bataille de Tsushima, 27-28 mai 1905, donne au Japon le contrôle des mers bordant la Corée et la Simélie. La victoire revient ici à celui qui maîtrise la mer, c'est-à-dire celui dont les forces navales, les navires de commerce en particulier, circulent sans entrave sur les mers en dépit des tentatives adverses. Et la petite liste de conflits que vous voyez ici présente à peu près les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, en fait, sur le plan aval, on a une ou plusieurs batailles qui voient l'élimination d'un des deux partis. Sans résumer la pensée de l'amiral américain Mahan, ses idées sont exprimées dans plusieurs ouvrages, le plus célèbre étant l'influence de la puissance maritime dans l'histoire, qui est parue en France en 1899. Son idée, c'est que la maîtrise des mers permet l'instauration d'un blocus qui asphyxie l'adversaire. C'est dans cette perspective que se situe en France la jeune école qui, à la fin du XIXe siècle, estimait que face à la supériorité navale britannique, la France devait se livrer à une guerre de course, c'est-à-dire faire directement l'économie de la bataille décisive, et elle postulait à l'inutilité des navires de ligne. Elle prônait le développement de navires destinés à la guerre de course et à une poussière d'aval qui devait empêcher les Britanniques d'effectuer une série d'opérations amphibies sur les côtes françaises. Et cette école est largement à l'origine des déficiences qui connaîtra la mairie française pendant la Première Guerre mondiale. Mais un anglais, Julian S. Corbett, expose des idées qui sont quelque peu différentes. Il les expose en 1911. Ces idées sont tout à fait pertinentes, bien qu'elles rencontrent à cette époque-là un faible écho. Il met lui, en fait, l'accent sur les particularités de la guerre sur mer. La maîtrise de la mer n'est pas la conquête d'un territoire. Elle se ramène, explique-t-il, au contrôle des communications maritimes. Donc, tout doit être mis en œuvre pour assurer la protection des communications maritimes. D'où l'importance des croiseurs et des navires d'escorte. La flotte de bataille, les croiseurs en assurent l'éclairage. Les lignes de communication, les croiseurs et les navires d'escorte en assurent la protection. C'est donc assez différent des propositions plutôt orthodoxes de Mahan qui lui prônaient, je vous rappelle, la concentration de tous les moyens en vue de la bataille décisive, qui doit régler une fois pour toutes le problème de la maîtrise des mers. Cependant, Cornel ne sous-estime pas l'importance de la bataille décisive. Il en remarque simplement la rareté. Le parti le plus fort la recherche activement. Le parti le plus faible cherche par tous les moyens à y échapper. D'où l'importance des solutions alternatives. En particulier, la guerre de Corses. Si elle ne peut produire de résultats décisifs, elle reste souvent le seul moyen laissé à la disposition du plus faible, comme ce fut le cas, par exemple, lors des guerres de la Révolution et de l'Empire. Ces idées de Corbett sont rejetées vivement. Alors, comment débute la Grande Guerre sur Mer ? Eh bien, dans les européennes, par l'absence de batailles décisives. D'une part, en Méditerranée, la flotte autrichienne reste enfermée dans ses bases navales de Pola, au nord de l'Adriatique, et dans les bouches de Cataro, à l'entrée de la mer Adriatique. L'armée navale, c'est-à-dire les forces navales françaises engagées en Méditerranée, opèrent des incursions en Adriatique, en 1114, au début de 1915, pour inviter les Autrichiens au combat, en vain. On remarquera simplement que ces incursions se font de plus en plus rares au fur et à mesure que la guerre progresse, parce que le danger des sous-marins devient de plus en plus important. En mer du Nord, la situation est assez proche. Les deux flottes, la Grande Flute britannique, la Orzé flotteuse allemande, cherchent à plusieurs reprises l'affrontement. Diverses circonstances, les hasards de la guerre, et surtout la volonté allemande d'avoir la supériorité locale sur la Royal Navy, diffèrent progressivement les affrontements. Et cette inertie des puissances centrales, en fait, elle a plusieurs causes. Tout d'abord, l'intériorité des forces allemandes. Vous avez un tableau, très complet, je vous montre, en gros, les forces en présence au début de la Première Guerre mondiale. Vous voyez que simplement, en dernière ligne, vous voyez, les effectifs en temps de paix, vous avez 150 000 marins britanniques, 70 000 français, et après vous avez donc 80 000 Allemands et 23 000 Autrichiens. Et après, ce qui va être important, c'est la première ligne, celle où vous voyez, près de 9. J'ai résumé un petit peu. Vous voyez que ces navires qui sont en train de service à partir de 1905-1906 supplantent tous les autres bâtiments de guerre de l'époque. D'une part parce qu'ils ont une artillerie qui a deux calibres, un calibre principal qui permet donc d'engager les cuirassées adverses, et une artillerie secondaire qui va être chargée de détruire, ou de repousser au moins, les destroyer, les torpilleurs ennemis. Et l'avantage, contrairement aux autres navires de guerre, les navires de ligne de l'aide d'avant, qu'il y avait une pléthore de canons, chaque pièce qui rend à peu près au hasard. Du moins, c'est des brouillants seuls pour gérer sa direction de tir. Là, vous avez un homme qui va diriger le feu du Grenoble, sans problème, et donc il sera plus efficace. Et là, on voit que sur chaque étape d'opération, en mer du Nord, dans les occidentales, vous avez une suprématie massive des Britanniques. Et en mer, dans le Méditerranée, même les Français, avec le renfort des forces britanniques présentes, supplantent 2000 des Autrichiens. Donc, aucun d'entre eux ne cherche vraiment le combat, sauf avoir ponctuellement, grâce à quelque artifice, quelque ruse, la supériorité face aux Anglais. Il y a également, donc, corollaire de cette infériorité allemande, la crainte d'une défaite désastreuse sur le plan du prestige, que ce soit pour les Anglais ou pour les Allemands. Il y a également, c'est également très important, la conviction que la guerre sera courte, et qu'elle sera réglée uniquement sur terre. En outre, du côté allemand, la flotte de haute mer n'a pas été intégrée au plan Schiffen. C'est pourquoi, elle ne cherche pas à intercepter les transports de troupes britanniques qui vont acheminer en France le camp expéditionnaire anglais au début de la guerre. Finalement, ces deux flottes, la flotte allemande et la flotte austro-hongroise, jouent le rôle de flotte en vie, ou de fleet in being. Mais, leur simple existence permet d'immobiliser des forces très importantes, des forces considérables, que ce soit françaises, anglaises, puis italiennes, puis américaines. Il y a simplement la bataille du juillet, de l'Uklande, le 31 mai 116, qui s'achève par un match au monde. On peut considérer que c'est un succès tactique et technique allemand. Les pertes britanniques excèdent les pertes allemandes. C'est un succès stratégique pour les anglais, en fait, en mer du Nord. Ils conservent la maîtrise des mers, puisque la flotte d'Haute mer reste, en 1917-1918, au paquet, ne faisant que de très rares incursions. Finalement, pour les escadres de lignes, les opérations navales se résument à quelques raies de croiseur sur les côtes orientales de l'Angleterre, que la carrière britannique tente d'intercepter. Finalement, on va en revenir, en fait, la seule solution, c'est le blocus. Alors, hors des nosos européens, il y a des navires allemands qui sont présents, mais rapidement, en fait, ils sont balayés par les forces britanniques. Vous avez mis simplement ici l'odyssée de l'esclade de l'amiral von Spee, qui part en août 1914 des îles Carolines, qui va donc traverser l'océan Pacifique, il va passer par Tahiti, où il va bombarder Papette, et il va donc, début d'auventre, croiser deux croiseurs cuirassés britanniques qu'il va envoyer par le fond. Ensuite, il va doubler le Cap Horn, l'objectif étant de remonter jusqu'en Allemagne, et là, au Falklands, pour cette année, il va surprendre une escale britannique qui va avoir le temps de quitter le mouillage et qui va envoyer par le fond quatre des cinq navires allemands. Le troisième entreprenant une longue odyssée, à son tour, dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Finalement, en fait, hors d'Europe, la menace de surface allemande n'existe plus au début de 1915. Il y aura bien quelques raids de navires de corsaires, comme la Meuve, mais leur influence sur le cours de la guerre reste très faible. Finalement, les Allemands ne sont maîtres des mers que dans la mer Baltique, un peu en Béalmande, suivant les moments, et dans la mer Noire. Et de ce fait, pour les Alliés, ça pose un gros problème, c'est que la Russie est isolée. Alors, la maîtrise des mers exercées par les Alliés relativement est relative. en fait, elle est menacée par les mines qui sont mouillées par les navires de surface et les sous-marins qui entraînent des pertes importantes. On va faire un petit point technique aussi. Vous avez ici un schéma qui vous montre le cycle de mouillage du mine anglaise. Le principe est très simple. La mine se compose de trois éléments. Vous avez le flotteur, qui est généralement sphérique, sur lequel vous avez des cornes qui sont en fait le détonateur. Vous avez à la base un crapaud, qui est donc en fait une masse qui va aller sur le fond et un orin, c'est-à-dire un câble métallique tressé dont la profondeur est pré-réglée, la longueur est pré-réglée. Et suivant les eaux où la mine va être bouillée, on va le régler à 80 mètres de longueur, ce qui va permettre de rester à 2 ou 3 mètres sous la surface. Et donc, ça peut être bouillé aussi bien par dévière de surface, par sous-marin à l'époque. On a là, en même temps qu'un développement industriel est très intéressant, vous voyez ici, vous avez là les 160 000 mides mouillées par les alliés, 50 000 par les puissances centrales, 240 000 par les neutres, qui créent en fait des incursions des Anglais ou des Allemands par exemple sont les Néerlandais, les Danois, les Norvégiens également en bouille, en très grande quantité. Ces mines sont également l'objet de recherches techniques très avancées puisque à la fin de la guerre, on pourra déjà mettre en ligne des mines magnétiques qui ne seront pas utilisées parce que le conflit s'arrête très tôt. Vous avez également des mines d'influence qui elles sont activées par le déplacement, les variations de pression provoquées par le déplacement des navires. On voit qu'il y a quelques succès industriels. Ici, vous avez une mine américaine qui était donc conçue pendant la Première Guerre mondiale. Les Américains ont produit par la Première Guerre mondiale 103 000 environ. 56 000 ont été mouillées dans un barrage qui a été dressé entre eux, à l'entrée nord de la mer du Nord, où elles causeront la carte de 6 marins allemands. Et cette mine ne quitte le service actif dans la marine américaine que dans les années 70. Ce qui est un joli. C'est quand même des gens qui ont des peurs, des ingénieurs qui avaient donc produit pour durer. Alors, ces mines, justement, sont mouillées soit dans des vastes champs de mines, qu'il faut tous les jours draguer. C'est-à-dire que il faut maintenir dans les champs de mines des chenots pour que les navires allemands puissent sortir de la baie allemande et aller attaquer, justement, les champs de mines allemands, le trafic maritime qui a lieu sur l'École orientale de l'Angleterre. Mais également, les sous-marins ont mouillé de grand nombre. Elles mouillent également un petit champ dont la position est prévue dès le départ du sous-marin d'opération. Mais le plus souvent, ces sous-marins vont en mouiller à l'entrée des ports dans les chenots. Et justement, c'est le travail des dragueurs de mines de draguer tous les jours, au moins une fois par jour, ces chenots de manière à repérer les mines qui peuvent être éventuellement déposées par les sous-marins allemands. Et le problème, c'est que comme les sous-marins déposent en mines n'importe quand dans la journée et la nuit, on ne sait jamais si vraiment le chenal est sûr. En outre, les allemands vont mettre en place progressivement des mines qui vont tomber sur le sol et au bout d'un certain temps, 2, 3, 20 heures après, la mine va être activée, l'orrain va se déployer et le flotteur va arriver en position. Et donc, tous les jours, vous avez un dragage qui est très dangereux. tous les mois, vous avez des navires qui vont sauter et lorsque c'est par exemple un chalutier, on utilise beaucoup de navires de pêche pour les appareillages nécessaires pour tracter les dragues, pour cisailler les câbles, les orains. Et donc, on a ce résultat où vous avez des chalutiers qui sautent avec l'équipage. En fait, c'est aussi dangereux que d'être soi-même dans les tranchées. L'autre arme importante pour la guerre, c'est la tempille automobile et le sous-marin. Au début de la guerre, vous avez appris autant sous-marins ici qu'il y en a actuellement en service dans le monde. Plus de 300. Actuellement, on approche des 400 sous-marins en service, une arme d'avenir. Donc, au début de la guerre, les Allemands commencent avec un stock, vous êtes 28 sous-marins en service, mais en réalité, il y en a une dizaine qui sont bien autant opérationnelles. Au début de la guerre, en fait, pour les Allemands, c'est une surprise parce qu'ils s'attendent pas comme les autres adversaires à utiliser à longue distance des sous-marins. Ce qui va jouer un rôle extrêmement important, c'est en septembre 1914, le torpillage de ces trois croiseurs plus assez anglais qui, dans la nouvelle demi-journée, sont envoyés par le fond. Le U-9, on a coulé un premier. Les deux autres, par solidarité et par ignorance, en fait, ont mis en panne pour récupérer les survivants du premier, puis le deuxième était coulé, le troisième a fait de même et finalement, il a été envoyé par le fond. Et en 3-4 heures, près de 30 000 tonnes de navires ont été envoyées par le fond, 604 officiers et 1 400 matelots ont péri. Et donc là, on voit que le sous-marin devient une arme contre les navires de surface. Il va également une arme contre le commerce. Les sous-mariniers allemands, en fait, au début de la guerre, s'aperçoivent qu'il y a des navires partout. à part en mer du Nord, on se trouvait sur la carte, mais ailleurs, il y en a bien partout qui n'habitent tout seul. Là, vous avez une situation simplifiée de la première mission des navires au début de la guerre. Finalement, le sous-marinéer se dit que là, il y a quand même des cibles, un moyen de mettre à jour l'Allemagne. Progressivement, l'idée va faire son jeu, son recongressé. Il y a quand même des limites parce qu'en fait, depuis le traité de Paris de 1908, là, on fait une guerre au commerce. En 1856, Paris, il y a une conférence sur les questions de guerre navale, de guerre au commerce, et on décide à ce moment-là, les signataires, que le pavillon couvre la marchandise. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, la navigation et le commerce des neutres sont libres sur les côtes et dans les eaux des nations belligérantes. La marchandise neutre est libre sous pavillon et ennemie. La marchandise ennemie est libre sous pavillon neutre, sauf si elle est destinée à une armée pour quelques années considérée comme contrebande de guerre. On a volé également la course. Ce traité de Paris de 1856 va également être complété par la déclaration de Londres de 1909 qui distingue trois grandes catégories de produits. La contrebande absolue, c'est-à-dire le matériel de guerre, les munitions qui peuvent être saisies même lorsqu'ils sont à boire de navire neutre. l'accontrement conditionnel, c'est-à-dire les produits susceptibles d'une utilisation militaire ou civile, le carburant, les tissus, les dents alimentaires, le fourrage. Là, ces marchandises peuvent être saisies si elles sont destinées aux forces armées ou à des organisations d'État. Vous avez ensuite les produits vivres, le coton, ce qui semblera curieux par rapport à ce que vous dira un peu après, la laine, le pétrole, le caoutchouc. Mais les Britanniques considèrent ces catégories comme uniquement indicatives. Ce qui va se passer, c'est qu'au début de la guerre, ils vont modifier la classification, l'annoncer publiquement parce qu'il faut faire la publicité par rapport aux Allemands mais aussi par rapport aux neutres. Ils sachent sur quatre pieds danser et puis également, il faut ménager les États-Unis. Et donc, pour ménager par les États-Unis, le coton qui a une double utilisation. Le coton, ça sert à faire du tissu, comme vous le savez, mais également à faire des explosifs. Et donc, les États-Unis qui relent sur l'économie pendant la guerre sont ratissantes à ce que le coton soit l'objet d'un blocus. Alors, quand la guerre, quand les Anglais vont décider, enfin, quand la guerre débute, les Anglais chassent finalement les navires allemands de la mer, puisque les navires de commerce allemands vont soit être interner dans des ports français ou anglais, interner dans les ports neutres ou immobilisés en Allemagne, vont finalement ne naviguer qu'en mer Baltique. Donc, le commerce maritime des Allemands repose sur les neutres. Ces neutres, en fait, il faut qu'ils puissent naviguer parce qu'ils sont chargés de ravitailler leur propre pays. Donc, tout le problème, c'est quels sont les produits qui vont être considérés comme des produits de contrebande. D'où l'importance extrême de la classification. Les Anglais, ils vont mettre un blocus en place, un blocus qui va être un blocus à distance. Du fait des mines et torpilles, ils ne peuvent pas comme pendant les guerres d'Apollonienne envoyer des croisières le long des côtes allemandes. C'est impossible. Donc, ils vont simplement faire deux choses. Une croisière qui va barrer la mer du Nord entre l'Ecosse et la Norvège. Vous avez des navires qui pendant 4 ans vont patrouiller continuellement par tous les temps, intercepter les navires de commerce qui rentrent par cette mer, les fouiller, suivant le cas, les envoyer dans un port anglais ou laisser continuer leur chemin. Ensuite, l'autre entrée de la mer du Nord, c'est le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais va être barré par des filets qui portent des mines, par des champs de mine. Vous allez avoir également des chenots qui vont longer la côte française, la côte métallique. Les navires sont obligés de s'arrêter. Le chenal le plus suivi, c'est le chenal du côté anglais à cause de la proximité des champs de bataille du nord de la France. Les navires font escale dans la rade des dunes. qui sont fouillés, inspectés, suivant le peu, ils sont saisis. La pergaison est saisie. Sinon, le navire peut partir en Scandinavie ou aux Pays-Bas. Donc environ 350 navires de commerce sont à raisonner et fouiller chaque mois. L'objectif, en fait, en faisant cela pour les Anglais, c'est d'asphyxier l'économie britannique. En novembre 14, pardon, en novembre 14, à Skitch, le premier ministre anglais déclare aux communes que la tâche principale du gouvernement consiste, je cite, à empêcher le ravitaillement de l'ennemi en vivres, en matériel de guerre et en toute autre matière qui lui sont nécessaires. Citation. Les Allemands protestent, là on n'est pas dans l'égalité exacte par rapport au traité consigné des Anglais et c'est un cas parce que l'agriculture peut théoriquement subvenir aux besoins et ses rendements vont se réduire rapidement parce que l'agriculture repose déjà sur les engrais. Or, les incontations de phosphate sont stoppées. L'élevage allemand manque de fourrage. L'industrie de l'armement a des stocks importants de métaux non fourrés mais ils ne seront pas éternels. Donc, rapidement, il faut trouver des solutions et dès 1916, en fait, le blocus menaçait civile. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Avant 1916, en fait, avant l'intervention des États-Unis dans la guerre, le problème, ce sont les neutres. C'est-à-dire, en fait, à la fois permettre le commerce des neutres pour éviter que les neutres basculent dans le camp allemand mais également éviter que les neutres ne ravitaillent les Allemands. Si on prend un exemple, par exemple, la Hollande, avant la guerre, commerçait environ pour une valeur de l'ordre de 500 millions de francs or avec les États-Unis. en l'année suivante, ce montant est déjà passé à 715 millions de francs or. Les Suédois, c'est plus spectaculaire. Avant la Première Guerre mondiale, la Suède achète pour une valeur de 70 millions de francs or de marchandises aux États-Unis. Dès 1915, on approche les 400 millions de francs or. Donc, il y a des gens, la guerre profite toujours à quelqu'un. parce qu'en fait, les exportations des Suédois, de tous les neutres, augmentent en direction de l'Allemagne. D'accord ? Plus grave encore, les Alliés connaissent cette faille, mais eux aussi vendent aux neutres, donc implicitement, même de facto, ils vendent aux Allemands. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, la première étape, la étape suivante pour le blocus, ça va être de contingenter les exportations à destination des neutres. pour que ces exportations soient ramenées, soient limitées aux besoins normaux des neutres, que l'on connaît en fait. Cette politique qui va donc entraîner des périodes de tension avec les neutres ne sera vraiment efficace que lorsque les États-Unis entreront en guerre en 1917. Parce qu'après tout, l'avis des Suédois, enfin, j'ai apporté les Suédois, mais face au problème que rencontrent les Alliés dans la guerre, c'est moins important que l'avis des États-Unis qui, eux, ravitaillent en même temps les Occidentaux, les finances pratiques de la guerre. Finalement, donc, le blocus va servir de prétexte, de justification au déclenchement d'une guerre sous-marine à outrance contre la navigation commerciale. cette question avait déjà été envisagée avant la guerre, mais en fait, des questions morales, qu'est-ce qu'on va faire des civils qui sont en bas des navires, ça pose des problèmes, des neutres, comment fouiller les navires, si avant le poulet, il faut savoir ce qu'il se passe dedans, ça pose des problèmes, des raisons techniques aussi, parce qu'on n'a pas avant la guerre des notions très précises sur jusqu'où peuvent aller les sous-marins en haute mer, en fait, qu'on sous-estime leur capacité. Finalement, comme je l'ai dit avant, comme au début d'octobre, décembre 1914, les commandants sous-marins signalent qu'il y a des proies potentielles qui approchent sans aucune défense du Royaume-Uni, eh bien, la tentation devient à l'heure de plus en plus importante pour les autorités allemandes qui vont donc, après diverses péripéties qu'on ne pourra pas développer maintenant, s'engager dans une guerre à outrance au commerce. Alors, au début de... Alors, concrètement, comment ça se passe ? Les sous-marins allemands vont faire des croisières au large des zones botaniques, en mer d'Arlande, arraisonner les navires en surface essentiellement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, ils transportent très peu de torpilles, 10 à 20 torpilles selon les types de sous-marins, et c'est toujours délicat de le faire. Tandis que ceux des sous-marins allemands de l'époque sont aussi taillés pour la vitesse en surface. Donc, il s'agit de repérer des navires, de les arraisonner, d'envoyer une équipe à bord qui va inspecter les livres du capitaine, les livres de bord, examiner les registres, déterminer si on peut laisser partir les navires au port. parfois, ça se passe mal parce que les anglais dès 1915 ont déployé des navires pièges qui imitent, qui sont faits derrière le commerce avec un armement d'épaises artilleries qui sont installées dedans. Tout le problème pour l'équipage, c'est de laisser le sous-marin procéder à ses vies et d'ouvrir le feu que lorsque le sous-marin est assez près et d'être assez rapide pour toucher la côte du sous-marin de manière à l'empêcher de plonger. Et c'est l'inverse pour le sous-marin. Donc c'est extrêmement périlleux. Lorsque le navire ne se défend pas, l'équipe qui à bord détermine ce qu'on va faire du navire. S'il doit être détruit, on ne va pas ramener les marchandises en pétoport comme avant. On ne va pas mettre d'équipage de prise. Donc on met des charges explosives à fond de colle et on fait sauter le navire. L'équipage, lui, embarque sur une chaloupe, sur des chaloupes et puis il essaie de se débrouiller pour gagner une côte. Ce qui fait qu'il y a quand même un nombre assez important de marins qui disparaissent dans ces opérations-là parce que ça se fait par tous les temps quasiment. Normalement, ce qui arrive à la fin, le navire est en flamme. Sur l'explosion, normalement, il se retrouve quelques milliers de mètres plus bas. Moi, je ne dis pas que j'ai en sécurité. quand la guerre va avancer, en fait, à partir de l'amélioration des techniques d'escort par les alliés, on va revenir plutôt à ce qu'on envoie ici, un sous-marin qui va essayer d'être en bonne position pour envoyer une torpille sur le navire de commerce et l'envoyer par le fond. Comme pour un navire de guerre. Avec les problèmes que ça pose puisque une série d'incidents, soit le succes, de l'Université, il va mettre fin à la première guerre de course. Mais, en le 17, les Allemands, la pression économique était sur les Allemands du fait du blocus allié qu'il faut qu'ils réagissent et ils vont s'engager dans une nouvelle guerre sous-marine à outrance qui sera un des éléments de l'entrée en guerre des États-Unis. Je passe sur les détails tous les événements qui vont amener les Allemands à déclencher les deux guerres sous-marines parce qu'on n'aura pas le temps. Donc là, j'avais mis des champs de mines alliés. Alors, ici, vous avez le résultat de cette guerre sous-marine. La courbe ici, ça, c'est la courbe des destructions de navires de commerce. On voit qu'à partir de 1916, il y a un pic très important parce que les Alliés continuent à laisser leurs navires naviguer sans problème et en fait, dès que les Allemands ont déclenché la guerre pendant quelques temps, les Anglais se rendent compte que les pertes sont tellement importantes qu'à la fin de l'année 17, ils vont être réduits à la famine et ils seront obligés d'arrêter la guerre. Les Allemands doivent couler chaque mois 600 000 tonnes de navires de commerce pour essayer d'asphyxier les Anglais. En fait, on va revenir finalement à une pratique qui a été rejetée par la marine britannique, c'est-à-dire le convoi qui pose quelques problèmes techniques mais qui en fait a comme avantage d'assécher les mers, c'est-à-dire que la mer se transforme en désert de navires, les navires sont concentrées en un point là où il y a le convoi, les escortes au lieu de faire des rouilles on va pas trouver des routes en espérant tomber par hasard sur un sous-marin. En fait, là, non. Les escortes sont centrées sur les navires. En même temps, il y a des progrès techniques qui sont réalisés. On va pouvoir entendre les sous-marins parce que le principal problème, c'est repérer les sous-marins en plongée. Les français, notamment, avec par exemple l'angevin, vont développer des hydrophones qui vont permettre d'entendre le sous-marin au fond lorsqu'il est en déplacement avec ses moteurs électriques. Pendant le sous-marin, on peut, autre progrès important, le grenader et en fait le détruire. Là, vous avez des chiffres qui correspondent en fait à ce qui s'est passé. Donc, les Allemands en fait vont perdre 178 sous-marins. Ça représente à peu près 4000 hommes qui vont périr pour la flotte sous-marin allemande qui, comme pour la Seconde Guerre mondiale, en fait, n'a pas beaucoup de problèmes de recrutement. C'est-à-dire que la flotte de surface allemande va céder progressivement ses meilleurs matelots, ses meilleurs hommes à la flotte sous-marin allemande et c'est également une des raisons, des problèmes que connaît la marine de surface allemande à la fin de la guerre avec ses mutineries. Donc, ce n'est pas l'unique problème. Ces sous-marins donc allemands qui sont victimes par exemple des bateaux-pièges, d'autres sous-marins, de combats d'artillerie mais également surtout donc de grenadage et des mines. Ce sont les deux principales armes qui vont permettre d'attaquer les sous-marins. S'il vous plaît, vous voulez sortir d'où ces chiffres-là ? Ah ben là, c'est sur les statistiques allemandes. Par exemple, l'ouvrage de Michel Serre qui a précédé le commandant des sous-marins pendant la deuxième moitié de la Première Guerre mondiale et en fait, il a fait des statistiques et d'autres études anglaises qui se basent en fait sur les rapports des marins anglais sur les... quand on coule un sous-marin, il y a des traces. Donc en fait, on peut identifier par exemple que parfois il y a des motelots qui survivent et donc on peut savoir que les sous-marins et également, il faut colorer les étapes de perte avec les routes normales prises par les sous-marins. Au départ, le pré-boucoulement de sous-marins a une route à suivre mais en fait, sachant que tel sous-marin est attaqué et pas revenu, on peut supposer qu'il a été perdu. pour les statistiques à la fois donc alliées et allemandes. En fait, elles ne sont pas tellement contestées. Il y a simplement c'est 178 soit ou 179. Il y a un problème de classement pour un seul bâtiment. Alors le blocus, il y a des effets. Ici, vous avez le problème de l'alimentation. C'est-à-dire que la production alimentaire va diminuer. Ici à Berlin, c'est une image importante. On transforme, donc on fait des potagers où on peut dans les patins de feu. Les Anglais ne sont pas non plus gênés parce que, vous voyez, en Angleterre, début 17, l'ananas vaut moins cher qu'un homme de terre. Donc là, c'est l'exemple de ce problème qu'on connaît tous. Alors, voilà, je reviens à un exemple qui est intéressant aussi puisqu'on en parle très peu. Le coton. C'est un des effets du blocus pour les Allemands. En fait, la production textile va se réduire au début de la guerre pour les Allemands. En décembre 15, la production de tissus en coton représente 30% de la normale. L'Allemagne, à ce moment-là, dispose de 700 000 tonnes de coton. Il y en a 200 000 tonnes qui ont été importées par le biais des nôtres des As-Unis. 200 000 tonnes environ qui ont été saisies en France, dans l'Ordre de la France, en Belgique, également dans les territoires russes. 30 000 tonnes qui ont été vendues aussi par les nôtres. finalement, l'Allemagne peut tenir jusqu'en octobre 1916. L'Asie mineure fournit un peu de coton mais environ 30 000 tonnes. Donc, il faut avoir recours aux chimistes parce que le coton, vous voyez ici, permet donc de produire des tissus mais notamment de la nitrocellulose qui est utilisée en fait pour faire exploser les obus. Vous pouvez le propulser aussi. Et en 1915, des chimistes allemands produisent de la cellulose nitrée à partir de la pâte de bois. Alors, comme il faut qu'elle soit extrêmement pure, il faut, on fait, on utilise essentiellement des pains de suènes dans les nôtres. L'année suivante, en fait, la question de la pureté est résolue et l'Allemagne va produire donc ces explosifs à partir de 120 000 à 160 000 tonnes de pâte de bois provenant pour partie d'Allemagne mais d'autres parties de Suède. On a une qualité qui est un peu moins bonne que lorsqu'on utilise le coton mais c'est acceptable. Seulement, bien qu'on procède ainsi, les stocks de coton continuent à se réduire. Au début de l'année 17, il va se rendre 30 000 tonnes de coton. Ce qui fait que l'activité de l'industrie textile est réduite de 90%. Alors, en Allemagne, il faut quand même des vêtements. Il faut pour les civils parce qu'ils ne valent pas tout nus mais également pour les militaires. Et le problème, c'est que les autres substituts ne posent problème. La laine, en fait, on va en manquer. Avant la guerre, on en produit 22 000 tonnes en Allemagne chaque année. Or, l'Allemagne en consomme 200 000 tonnes. Les Allemands occupent la Roumanie et la Russie. Ça leur permet de récupérer en Roumanie plus de 5 millions de moutons, 45 000 millions en Russie. Cependant, on obtient avec ces animaux-là environ, potentiellement, 100 000 tonnes de coton mais il manque toujours. Finalement, dès l'année 15, en fait, toute la laine est réservée à l'armée. Donc, le problème des civils ça reste toujours en suspens. Les Allemands vont donc développer deux techniques. Les filochages, c'est-à-dire qu'on va à partir de vêtements usagés produire une bourre qui va être à nouveau filée. Ça donne des vêtements de très mauvaise qualité. On va également utiliser des sucés d'année ou herzats. Alors, on va cultiver le coton. En 215, il y a 20 000 hectares de lin en Allemagne en 1915, 35 000 en 1917. On va également se lancer sur le chanvre. Il y a 1 500 hectares de chanvre en Allemagne en 1916. En 1917, on est à 8 000 hectares. On va également, plus curieux, se lancer dans la culture de l'ortie qui va en 1917 fournir 10 000 tonnes de fibre. Donc l'ortie, les Allemands utiliseront à nouveau l'ortie pour la seconde guerre mondiale pour produire des uniformes. Et le problème de l'ortie, c'est que, en fait, ça donne des tissus très fragiles. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. Le véritable sucédané, ça va être le papier. Le papier tissé. En 1917, les Allemands produisent 250 000 tonnes de papier tissé. À nouveau, la meilleure qualité, c'est la cellulose à la soude qui provient de Suède. Alors, ce tissu, en fait, il est acceptable pour des sacs dans lesquels on va mettre de la terre, par exemple, les tabliers, les bâches, les dessus de souliers, les courroies de transmission. Mais pour le vêtement, ce n'est pas extraordinaire. Ce qui fait que, finalement, à la fin de la guerre, il y a plusieurs crises qui ont lieu en Allemagne, crise alimentaire, mais une crise du vêtement. C'est assez curieux. Donc là, on voit en fait les conséquences que l'arrêt de l'importation de la matière végétale en temps de guerre. D'autres problèmes se posent pour la main-d'œuvre. Dans tous les pays en guerre, elle manque. En Allemagne, elle va, par exemple, limiter la réalisation des sous-marins en dépit des demandes de la marine. L'État-major, lui, refuse d'accorder les ouvriers nécessaires. Il préfère les utiliser pour combler les pertes subies sur le champ de bataille. En France, comme ailleurs, on a également une pérignerie de main-d'œuvre. C'est en fait, à nouveau, la concurrence entre les besoins de la marine de guerre et de la marine de commerce, la concurrence en termes de matériaux, de matières premières, notamment des tôles pour construire des navires, la concurrence des besoins de la guerre et de la marine. Vous voyez ici un tableau, on voit que là, c'est des appareils à deux chiffres qui proviennent des archives du service de la défense dans les chiffres de l'époque, du bilan de la fin de la guerre. On voit donc que la France va produire un certain nombre de navires pour partie par les arsenaux, les chantiers navals, pour partie dans l'industrie privée, mais également, on va être obligé de commander des navires à partir de 1917 aux Etats-Unis, on va en commander au Japon où les PRA a pris dehors, également en Espagne. Ces programmes sont partiellement réalisés pendant la guerre. Le gros problème, c'est toujours avoir de la main d'oeuvre pour travailler et des matières premières. Sachant qu'en même temps, les arsenaux produisent des obus, produisent des affûts pour l'artillerie utilisée pour le français du chemin des dames, produisent tout un tas de matériel pour la main de terre. Donc les ouvriers ou les femmes qui travaillent, en fait, ne peuvent pas s'en charger. D'accord ? Alors, pour finir, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a des problèmes judiciaires qui apparaissent. Parce qu'enfin, à l'après-midi, les alliés vont entreprendre de sanctionner les militaires allemands coupables d'exaction contre les cibles et les prisonniers de guerre. Les marins allemands sont également visés par ces mesures. Là, on a un extrait de la section 7 du traité de Versailles qui est intitulé « Sanctions ». L'article 1er prévoit donc la mise en accusation de l'empereur du L2. Les articles 228 à 230 requièrent un procès contre les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Une liste établie, une liste qui comprend à la fois des gens qui ne sont pas désignés. On sait que tel général commandant telle armée, tel officier commandant telle milité a commis telle exaction. On n'a pas son nom donc on a simplement la situation à résumer de ce qui s'est passé. On cherchera le coupable exactement. Les Allemands sont chargés de livrer le coupable. Vous avez également une liste de 300 matthof-nom. Vous pouvez les consulter, on la trouve sur Internet dans les attendus de ce traité de Versailles. Les Britanniques réclament 100 personnes dont 27 qui sont accusés de crimes liés à la guerre sous-marine. Là on a les actitudins qui nous intéressent. Meurtre, bombardement intentionnel de place en défense, destruction de navires marchands, destruction de barques et de navires de pêche. Je ne l'ai pas dit avant mais il y a une guerre contre la pêche. Les pêcheurs sont souvent attaqués par des sous-marins qui détruisent donc quelquefois sans préavis des flottilles de pêche. Également l'attaque et destruction de navires capitaux. Alors là je vous rassure, les en-mer de Barbara, les sous-mariniers anglais, peut-être les français, envoyaient également quelques navires capitaux turcs par le fond. Coupes du monde. Pour les autres, on ne peut faire quartier. Je vous rappelle, on ne fait pas la guerre avec des roses, avec des fleurs. Il y a une certaine normalité. Donc, des gens qui sont accusés, voilà, des anglais donc, des gens qui sont accusés de guerre sous-marine. Bombardement de villes ouvertes, là, ce serait le bombardement des villes côtières britanniques bombardées par les croiseurs anglais, allemands, dans la guerre, la pose de mille sous-marine, à tel contrat qu'on voit donc reliant la Scandinavie aux îles britanniques sans aucune avance de réunissement alors qu'ils avaient passé librement d'attaquer aérienne. Également, une affaire, c'est d'un marin, la capitaine anglaise, Friat, qui avait été capturé à la raison des paris allemands, qui avait donc réussi à échapper à l'extension de son navire, qui est rentré en Angleterre et qui est en triche un petit peu. Et il a été donc arrêté à nouveau par les allemands un an après. Il a été en allant sur le Pays-Bas. Il a été donc ramené en Allemagne, jugé et exécuté. Donc, il y a un procès en 1821, mais ce procès n'aboutira à rien parce qu'une part un certain nombre de sous-maraniers disparaissent entre-temps, sont morts, d'autres sont cachés. Les autorités allemands n'ont à l'abside, ce procès de l'abside fait preuve de la plus mauvaise volonté, ce qui est logique. Et finalement, ça aboutira à lui. Ce n'est pas le procès de l'Arabbert, il n'y a pas de préécutable procès. Pour l'écharge des sous-maraniers, en fait, ce ne sont pas des monstres. On voit qu'après la guerre, l'Amira Sims, qui est le commandant des forces navales américaines engagé en Europe, s'élèvera contre ses allégations anglaises ou françaises contre les commandants du U-Bot. En fait, ce sont des brutalités qui sont simplement inhérentes à la guerre. Pour en sorte, vous devez noter une observation de Yann Le Boeck à propos des guerres puniques. chacun de nos sauvres qui n'ont fait pas la guerre avec des fleurs. C'est ce qu'on voit encore de nos jours. Donc, pour conclure, je dirais que simplement, on a là, j'ai fait une certaine une esquisse de ce que la guerre sous-marine et la guerre navale a pu poser comme problème dans la Première Guerre mondiale à travers simplement l'exemple du blocus. En fait, c'est une histoire qui reste globalement encore à faire, soit en France ou dans les autres pays. Il y a assez peu d'études sur le sujet en député rando-saxons et encore souvent, on a tendance à s'attainer ce qui est plus spectaculaire, c'est-à-dire l'effort concernant les navires de surface. C'est évidemment une tâche que le service de la défense essaie de mener aussi à bien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez plusieurs fois utilisé le terme de navire de course. Enfin, la guerre de course, en fait, avant, quand les temps étaient plus anciens, on pouvait armer un navire en course, c'est-à-dire que le roi accordait un brevet à un capitaine, un civif, comme vous. Vous avez donc un navire, un équipage, vous allez voir le gouverneur du port Mousset, vous demandez une lettre de course, une lettre de marque, et vous êtes autorisé à armer votre navire, lui donner, lui mettre des cartes en-dessus, courir en mer, chercher des navires en anglais, les arraisonner, les piller et les relâcher. C'est des conditions. Quand vous revenez au port, donc, c'est les corsets, en fait, quand vous revenez au port, vous avez donc la cargaison, vous allez la vendre, le produit reviendra à vous pour partir, pour partir à l'équipage, pour partir au roi. Donc, les navires de course, c'est les navires armées pour ça. Les navires civils ? Civils, voilà. Donc là, on parle de manière un peu abusive de guerre de course pour les sous-marins, mais en fait, sur les navires militaires. Parce que, pendant la première et la deuxième guerre mondiale, ces activités-là, ça s'exécute, pour diverses raisons, notamment à cause de la convention, du traité de Paris, de 1856, qui a tardé la course. Même pendant la guerre de sécession, on a des corsaires sudistes, mais en fait, sur les navires armés par les confédérés, pas par les civils. Je me permets d'intervenir, ce n'est pas tant une question qu'un prolongement de ce que vous avez dit. Je pense que, je rêve de réécrire une histoire de la première guerre mondiale. On en a appelé en ce moment, mais la guerre, c'est gagné sur mer. On pense toujours trancher Verdun, etc. Ce qu'on a dit une meilleure provocatrice un peu en 2016, l'année de Verdun, de la Somme, mais la guerre, c'est gagné sur mer. La décision, elle s'est faite sur mer, d'une part par le blocus, et d'autre part par l'acheminement de tout le ravitaillement depuis l'Amérique. J'avais pensé en parler, mais on a les trois quarts d'heure. En fait, par exemple, les troupes américaines, le coréen expéditionnaire américain, ils traversent quasiment sans aucun problème. Je crois qu'il y a un seul navire qui a été touché, torpillé, sur les îles en Russie, à traverser l'Atlantique un million et demi, deux millions de soldats en un an à peine. C'est un exemple des jeux technologiques parce que les sous-marins allemands ne sont pas forcément... En fait, ils utilisent des convois et surtout des navires rapides. C'est la rapidité parce que le poids du sous-marin en plongé, c'est qu'il va à peu près à 7-8 nœuds pendant 2 ou 3 heures. Après, il a vidé ses batteries et il ne peut plus... Il faut qu'il remonte en surface. En surface, donc là, il est vulnérable. Bon, si c'est comme un navire qui est... Comme je vous ai montré, qui n'est pas armé, ça ne pose pas trop de problème. Il a un canon. Il valait l'autre en face. Mais avec les escorteurs, il est cuit. Donc, il n'y a pas de solution. la rapidité, les convois vont permettre, en fait, de vider les mers et permettre, en fait, aux alliés de se ravitailler sans trop de difficultés. Après, le plus grand danger pour eux, c'est, lorsqu'ils arrivent sur les côtes anglaises, c'est le danger des mines. Parce que pendant toute la guerre, les sous-mariniers allemands continuent à passer, tenter de passer sous le barrage de mines de la Manche ou alors à contourner les îles britanniques, à redescendre soit par la mer d'Irlande, soit en contournant l'Irlande par l'Ouest. Ça reprend donc à peu près un mois quand tout se passe bien. et après, ils n'ont plus, ils restent plus une semaine en opération quand tout va bien. Et après, il faut qu'ils refassent le chemin inverse. Ça repose beaucoup de problèmes. En plus, comme je l'ai dit, ils ont peu de torpilles donc ils sont obligés, en fait, de faire extrêmement attention avant de les tirer. Et le gaspillage, ce n'est pas possible. Avez-vous entendu parler d'histoires de, en 1945, de sous-marins allemands très spéciaux qui seraient partis au Japon pour aider les gens ? Alors en fait, dès que la guerre, dès que les Japonais entrent en guerre, en fait, les Allemands vont envoyer des sous-marins de grande taille donc chargés en fait de pièces surtout d'optique, de matériel que les Japonais n'ont pas. En fait, l'idée, c'est d'aller pas forcément jusqu'au Japon même, il y en a qui vont y aller, mais au moins jusqu'aux Indes néerlandaises, l'actuel Indonésie, pour là-bas donc décharger leur cargaison des matériaux, des matériaux techniques, beaucoup d'optique, des machines utiles que les Japonais manquent. Et en retour, ces bâtiments vont repartir dans l'autre sens avec des matériaux comme du caoutchouc, du manganèse, des matériaux dont manquent les Allemands. Mais déjà, pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des sous-marins Allemands qui, pendant que les États-Unis étaient encore neutres, vont traverser en 1916 l'océan Atlantique pour aller jusqu'à New York et là donc ramener des... acheter, enfin acheter parce qu'en fait, il y a encore un ambassadeur allemand donc là chargé une cargaison de produits qui sont nécessaires à l'industrie de guerre allemande. Mais c'est quelques dizaines de tonnes, voire quelques centaines de tonnes, mais c'est assez minif, mais c'est spectaculaire. c'est symbolique, voilà. Même pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait eu des bateaux coulés à New York par les Allemands ? Alors, ça c'est peut-être des sabordages parce qu'en fait, dès que... pendant la Seconde Guerre mondiale, dès que les États-Unis entrent en guerre, au début de l'année 1942, les Américains, ils n'impliquent pas tout de suite le système des convois. Et en fait, là, les sous-marins allemands vont avoir un âge dehors. Ils vont donc tortiller sans trop de problème le trafic côtier américain. Ils vont également s'en prendre au trafic de pétroliers entre le Venezuela et les États-Unis. Ils vont faire une bonne moisson. Mais quand les Américains vont se décider à s'adressorer les convois, ça va cesser. Ils vont se retrouver dans la même situation que dans l'Atlantique, avec en plus, ils ont un problème, c'est que c'est quand même assez loin, donc il faut ravitailler. D'où aussi la politique américaine contre les Antilles françaises qui pouvaient servir et qui ont eu une certaine soumère allemand une occasion de faire relâche. Donc, c'est des raisons pour lesquelles ils vont faire pression et vont essayer de s'emparer les Antilles françaises. Au moins, neutraliser les Antilles françaises pour qu'elles ne soient pas bases pour les sous-marins allemands. Oui, c'était une question de néophyte totale. L'autonomie de ces sous-marins lors de la Première Guerre mondiale, enfin, ils fonctionnent comment d'abord ? En fait, il y a une double propulsion. Quand ils sont en surface, ils sont soit avec un moteur, au départ, le premier, c'est avec des moteurs à essence. Le problème du moteur à essence, c'est que dans un espèce confiné, ça fait explosion. Donc après, on est passé également, on est passé à un moteur, à une machine à vapeur. Le problème, c'est que quand il faut une cheminée, et donc, quand la machine à vapeur est en marche, il faut l'arrêter, il faut rabattre la cheminée, enfin bref, il faut au moins 5, plus 5 minutes, 10 minutes pour pouvoir plonger. Et la révolution, c'est l'utilisation du moteur à diesel. Alors, pour un sous-marin français, il faut au moins 5 minutes pour plonger au début de la guerre. Pour le même sous-marin, j'ai fait une étude sur les sous-marins type Brumaire, les Allemands, on a capturé un à la Circe, si vous le souvenez bien, et simplement en modifiant un peu l'intérieur du sous-marin, les banelles, en une minute, ils plongent. Alors après, au niveau de l'autonomie, c'est de l'ordre de 5 à 6 000 binautiques, en fait, de quoi contourner les ines botaniques, et après, d'aller jusque, par exemple, devant les labanelles, en contournant les ines botaniques, retour, ou également de rester plusieurs semaines en opération au large des ines botaniques. Après, tout dépend du temps de passer en plongée. sur une navigation surface, parce que les moteurs diesel, en fait, ils sont accouplés à des alternateurs qui vont charger des batteries, donc c'est posé vraiment un autre problème, et ces batteries, en fait, elles alimentent des moteurs électriques qui vont permettre au sous-marin de fonctionner en plongée. Et donc, en fait, la durée de l'immersion est relativement réduite. On peut, en saupant tout, si personne ne bouge, on peut éventuellement passer une demi-journée, voire une journée sous l'eau sans respirer, mais après, il faut faire surface parce que les zones sont asphyxiées. Donc après, on peut toujours récupérer l'oxygène des ballastes pour qu'ils se servent à chasser, à purger les ballastes, mais bon, après, il faut quand même se ressortir. On voit d'autres. Et puis, donc, alors, vous avez perdu la suite de ma pensée. Vous aviez demandé après ? Non, c'était l'autonomie et c'était un peu les aspects techniques, parce qu'en 14, on a du mal à... Alors après, la solution pour le problème du temps passé en plongée, c'est le chenorkel. Il sera mis en service à partir de 42-43. C'est en fait un tube avec où, en fait, on va mettre une grille d'aération en haut pour aspirer l'air qui est nécessaire pour faire tourner le diesel en plongée. Ça va permettre également d'améliorer l'hydrodynamique du sous-marin. Le problème de ces engins-là, c'est des engins qui sont faits pour être en surface. En fait, c'est un torpilleur sur lequel on a mis des ballast. C'est un Français, Maxime Noboeuf, qui a inventé le narval, qui a construit le narval en 1910, en 1900, pardon. En fait, c'est un submersible. Et avec le chenorkel, on peut déjà améliorer le design, le profilage du navire. Et vraiment, la révolution, c'est d'abord le moteur, le réacteur nucléaire qui va permettre avec le narval qui est en fait américain, le tinusland américain qui va permettre d'avoir un sous-marin qui peut rester indéfiniment plongé ou quasiment. Et après, il y a l'albacore le suivant qui va lui avoir une forme en goutte d'eau qui va être hydrodynamique. Mais après, maintenant, ce qui se développe, ce sont des systèmes de propulsion anaérobique, c'est-à-dire qui fonctionnent sans oxygène extérieur qui vont permettre d'actionner des moteurs. C'est-à-dire que vous avez des sous-marins qui peuvent rester jusqu'à une semaine, une dizaine de jours en plongée, actuellement, sans qu'on ait besoin de recourir au nucléaire. Après, c'est ça, après il y a du nucléaire. Voilà. Mais bon, tout le monde, vous en avez eu à peine une centaine qui sont en propulsion nucléaire. Les autres, c'est ce qu'on vend, par exemple, ce qu'on vient d'acheter par un bup, n'est pas qu'est-ce qu'il s'allait aux chinois, c'est des sous-marins qui peuvent rester plusieurs jours en plongée sans problème. C'est ce genre de propulsion anaérobique. Quels sont les autres questions ? Je vous remercie. Je vous remercie.